Mesdames, Messieurs, chers amis, Après le bonheur, le monde de demain, la nouvelle saison culturelle que nous inaugurons ce soir sera consacrée au génie français. Ce cycle sera décliné à travers sept grands rendez-vous jusqu'en avril prochain afin d'explorer toutes les dimensions de ce thème. Qu'est-ce que le génie français ? Vous en conviendrez, les richesses culturelles de la France sont variées, multiples. Le nombre de ses talents demeure inégalé, tandis que ses spécificités traversent les époques et les frontières, atteignent les continents les plus éloignés. De cela découle une fierté française symptomatique de notre caractère, souvent taxée d'arrogance à l'étrange. Et alors pourquoi ne pourrait-on pas être fier de ce qui fait la singularité et l'image grandiose de notre pays à travers le monde ? Nous assumons ce chauvinisme réconfortant en ces temps moroses. Nous vous avons donc préparé, surtout vos voisins, un programme de conférences alternant les regards d'écrivains, de scientifiques, d'entrepreneurs, qui contribuent tous activement et chacun dans leur domaine au rayonnement de la France. Jean Tullard, vous nous faites l'honneur d'ouvrir ce cycle. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence et pour avoir accepté de partager avec nous votre expertise historique. On ne présente plus celui qui est considéré comme le plus éminent spécialiste de Napoléon Bonaparte et de l'Empire. Vous avez publié l'année dernière un nouvel ouvrage, Le Monde selon Napoléon, chez Talendier, ou encore un dictionnaire amoureux de Napoléon, chez Plon. L'Empereur reste incontestablement le personnage incontournable de votre œuvre. Étonnamment, vous avez déclaré n'avoir commencé à le côtoyer que par accident, en vous lançant dans une thèse sur la préfecture de police de Paris. Et c'est encore par inadvertance que vous êtes devenu historien, puisque vous vous destignez au droit pour devenir juge d'instruction. Mais un problème d'inscription vous a finalement dirigé dans la filière d'histoire. Grâce à ces heureux hasards, vous avez mené une carrière d'excellence. Agrégé d'histoire, docteur est-lettre, vous avez été pensionnaire de la fondation Thiers de 1961 à 1964, avant d'être attaché de recherche au CNRS, directeur d'études à l'école pratique des hautes études en 1965, vous êtes ensuite nommé professeur à l'université Paris-Sorbonne, je connais bien, et à l'Institut d'études politiques de Paris. De 1973 à 1977, vous avez été président de la Société de l'histoire de Paris et de l'île de France, et vous êtes surtout président d'honneur de l'Institut Napoléon. N'oublions pas aussi que vous avez été élu à l'Académie des sciences morales et politiques, en 1994. Commandeur de la Légion d'honneur, des arts et lettres, officier de l'ordre du mérite, chevalier des palmes académiques, vous avez contribué grâce à vos travaux prolifiques à vulgariser et faire connaître la recherche historique auprès du grand public. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour profiter de votre grande érudition, qui ne se limite évidemment pas à la période révolutionnaire et impériale. Votre regard d'historien va nous éclairer sur le rôle qu'ont joué les personnages providentiels de l'histoire de France avec les figures marquantes du roman national que sont Vercingétorix, Jeanne d'Arc ou encore Henri IV. Qu'est-ce qui fait d'un homme le sauveur de son époque ? La reconnaissance posthume est-elle l'unique récompense qui lui soit réservée ? Qu'en est-il de ces sauveurs qui ont échoué et qui ont marqué les livres d'histoire ? Voilà autant de sujets à évoquer au cours de cette soirée. Cette exploration du génie français se poursuivra, mesdames, messieurs, dans les semaines à venir. Nous quitterons le domaine historique pour celui d'innovation technologique. Avec le 24 novembre prochain, Jean-Baptiste Vallet, auteur du livre « Le génie français n'est pas mort » et « Découvrant de talent ». En décembre, c'est Yves de Talouet, conseiller spécial de Pierre Gattaz, président du MEDEF, repreneur audacieux de la faïencerie de G1, qui viendra nous exposer son regard sur l'artisanat. On ne peut parler de la France sans penser à la gastronomie. En janvier, c'est donc le chef triplement étoilé Alain Ducasse qui viendra partager son amour des saveurs. On ne dit pas qu'il est notre administré. En février, plusieurs entrepreneurs et spécialistes nous expliqueront comment leur savoir-faire, leur création, ont ou vont changer la vie de millions de personnes. Patrick Couvreur, de l'Académie des sciences, reconnu pour ses travaux pionniers dans le domaine de nanomédicaments, Rand Indy, élu meilleur innovateur français avec sa start-up Snips, Emmanuel Joubert, manager technique de l'avion 100% électrique chez Airbus, seront présents en mars, à l'occasion de la semaine de la francophonie. C'est l'académicien et professeur honoraire au Collège de France, Sir Michael Edwards, qui viendra nous parler de littérature. Enfin, le cycle se clôturera sur le sujet de l'éducation en présence de représentants d'institutions d'excellence tels que Marc Mézard, directeur de l'École Normale supérieure, Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA, Christine Musselin, directrice scientifique de Sciences Po. Pour l'heure, plongeons dans les mélanges de l'histoire en votre compagnie, cher Jean Tudard. Je vous remercie une fois encore de votre présence et vous cède désormais la parole. Bonne soirée à toutes et à tous. Vous ne l'ignorez pas, la France traverse une crise très grave. Menaces terroristes sur son territoire, chômage important, croissance trop lente, manifestations souvent violentes de mécontentement social, guerre au Proche-Orient. Ce n'est pas, il s'en faut, la crise la plus grave de notre histoire, mais certains se voient déjà et ne voient d'autres issues à cette crise que dans l'appel à un sauveur, à un homme providentiel. Et combien de nos hommes politiques rêvent-ils actuellement d'être ce sauveur ? Notre histoire est jalonnée de crises où la France a failli périr et chaque fois a surgi un homme providentiel appelé ou autoproclamé. L'homme providentiel, mesdames, messieurs, est différent de celui qui fait la France. Celui qui fait la France, le chef d'État, c'est-à-dire Clovis, c'est-à-dire Philippe Lebel, Louis XI, Richelieu, Louis XIV, ont façonné notre pays, mais ils l'ont fait dans des conditions tout à fait normales. Le sauveur est celui qui surgit dans un moment de crise, qui résout la crise et qui disparaît ensuite sa mission accomplie. Ce sont donc ces hommes providentiels que je voudrais évoquer ce soir puisqu'ils sont représentatifs d'une forme du génie français et vous les présenter dans l'ordre chronologique, ce qui nous permettra ensuite de dégager les traits de l'homme providentiel idéal et à la fin de cette conférence. Vous tournant vers les candidats de l'élection présidentielle de 2017 ou de 2022, en dégager actuel ou potentiel, vous pourrez dire, après avoir entendu cette conférence, c'est lui le sauveur. 58 avant Jésus-Christ La Gaule est envahie par les légions de César. Celui-ci a déjà vaincu les Helvètes et anéanti les Belges. Les Gaulois, à l'époque, ne sont pas, pas encore, une nation. Ils sont divisés en plusieurs peuples et comment pourraient-ils s'opposer à la domination romaine ? Pourtant, en 1952, les Carnutes, ce sont les Gaulois de la Bosse et de l'Orléanais, donnent le signal de la lutte contre Rome. Les Arvers ne suivent, puis les Parisis, les Pictons, les Bicturiges, les Rutennes, mais vous le voyez, cette opposition à Rome est trop dispersée, mal coordonnée. Il lui faut un chef. Alors, pareil, Vercingétorix, un Arverne. Il fait tant bien que mal l'union des Gaulois. Plutôt, d'ailleurs, mal que bien, mais enfin, il arrive à en fédérer un certain nombre et même il réussit à surprendre César. Rappelez-vous l'échec de César devant Gergovie. Mais, finalement, César l'emportera à Alésia. Ce premier sauveur a échoué. Il n'a pas empêché la romanisation de la Gaule. Et, mesdames, messieurs, il finira étranglé dans une geôle romaine. Mais, il a, pendant un bref moment, incarné un pays, notre pays. Et c'est le Second Empire qui en a fait un héros national sur l'un des murs de la gare qui desserre Alize-Saint-Rennes, qui est le lieu vraisemblable du siège d'Alésia, a été apposé une plaque en 1949. Dans cette plaine, il y a 2000 ans, la Gaule a sauvé l'honneur en opposant à la voix de Vercingétorix ses peuples aux légions de César. Vercingétorix serait donc notre premier sauveur et n'est-ce pas de Gaulle qui l'invoque dans un discours de 1943. Vercingétorix échoue dans les faits, mais il incarne une idée, celle du sursaut national face à une crise. Sur le deuxième sauveur, je serai plus rapide pour des raisons que vous allez vite comprendre. Nous sommes en 730. Depuis Clovis, la Gaule est devenue la France, mais elle connaît une grave crise d'autorité sous les derniers mérovingiens, les fameux rois fainéants qui laissent le pouvoir à des maires du palais qui sont en train progressivement de les déposséder. La France est en crise et c'est alors que surgit une nouvelle menace d'invasion. Les Arabes ont passé le détroit de Gibraltar en 711, ils se sont rendus maîtres de presque toute l'Espagne et en 720, ils s'emparent de Narbonne puis de Carcassonne et échouent de justesse devant Toulouse. En 732, Abdel Rahman reprend l'assaut en envahissant l'Aquitaine. Bordeaux est occupé, ses églises brûlées et l'ouragan fond sur Poitiers. La France deviendra-t-elle un pays musulman ? C'est alors que surgit un maire du palais, Charles Martel, né en 688, appelé à l'aide par Eudes d'Aquitaine et qui avait déjà guerroyé contre les Germains. C'est lui qui va rassembler les forces de l'Aquitaine et l'affrontement aura lieu par un froid samedi d'octobre. Les soldats de Charles Martel forment une sorte de muraille inamovible et c'est sur cette muraille que se brisent les cavaliers arabes d'Abdel Rahman. Dans cette bataille, la nuit interrompt les combats, Abdel Rahman a été tué et dans l'obscurité les arabes s'enfuient. Alors, Charles Martel, un sauveur, il faut toujours être très prudent et je me contenterai, sans donner mon avis, de renvoyer à l'histoire de France de la vie ce qui fait l'autorité. La bataille de Poitiers, dit la vie, est une date mémorable de notre histoire. Les contemporains en eurent conscience. Ce jour-là, en effet, il fut décidé que la Gaule ne deviendrait pas Sarasine et c'est toute l'Europe que les francs défendirent contre les Africains. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, l'Emmanuel évacue prudemment Charles Martel, promis, dit l'historien Jean Sevilla, aux oubliettes de l'Histoire. Troisième sauveur, Jeanne d'Arc. À l'automne de 1428, la France est dans une crise épouvantable. D'abord, elle est rongée par la guerre civile, par cette guerre qui oppose les Armagnacs au Bourguignon. Mes étudiants croyaient souvent que c'était une querelle de marchands de vin. Et les Armagnacs, ce sont ceux que le comte d'Armagnac dirige face aux Bourguignons. Les Bourguignons, c'est Jean Sempeur. Et il y a des luttes épouvantables car ce qu'il y a de pire dans notre histoire, ce sont évidemment les guerres civiles. Et à ces guerres civiles, effroyables, on s'assassine, rappelez-vous, la mort de Jean Sempeur, rappelez-vous, l'assassinat de Louis d'Orléans, à ces guerres civiles, s'ajoutent les prétentions de l'Angleterre, du souverain anglais, de devenir roi de France. Car, enfin, je vous le rappelle sommairement, Philippe le Bel a eu trois fils, Louis X, Philippe V et Charles IV, qui sont tous morts sans postérité, et restait une fille, Isabelle, qui avait épousé un prince anglais, qui est la mère d'Édouard III. Et donc, les Anglais disent logiquement, maintenant, c'est la descendance Isabelle, puisque les autres n'en avaient pas, qui va régner sur la France. Mais, il y a la fameuse loi salique, cette loi non écrite. Car une loi non écrite est terrible. On ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas demander une consultation au Conseil constitutionnel, puisqu'elle n'est pas écrite. Et donc, cette loi non écrite, la loi salique, fait que c'est Philippe VI de Valois qui est donc, aux yeux de la loi salique, le véritable souverain. Et donc, la guerre entre les Anglais et les Français s'ajoute au conflit entre les Armagnacs et les Bourguignons, les Bourguignons étant les alliés des Anglais. Et les Anglais viennent mettre le siège devant Orléans et le malheureux souverain, le Dauphin Charles, n'est plus que roi de Bourges. La France va-t-elle tomber aux mains des Anglais ? La France va-t-elle achever son destin dans ses luttes implacables de guerre civile ? C'est alors que paraît Jeanne d'Arc. Cette fois, et ce sera la seule, on a affaire à un agent de la Providence divine. on a affaire à une envoyée du ciel. C'est la seule. Les autres, l'affirmeront, le prétendront quelquefois, mais enfin, c'est la seule authentique et, bien entendu, je ne raconterai pas son histoire qui finit mal. Comme Vercingétorix est étranglé, Jeanne d'Arc, pourtant, qui nous a sauvés, qui sauve le royaume, Jeanne d'Arc finit brûlé dans l'indifférence complète du souverain, Charles VI, dans l'indifférence complète des notables, tout le monde, dans cette expression triviale, s'en fout, elle crame à Rouen et personne. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la France est sauvée parce que Charles VII a retrouvé son autorité. Mais, à l'inverse de Vercingétorix, qui, lui, n'a pas pu empêcher la romanisation de la Gaule, Jeanne d'Arc ruine, elle, les espoirs de conquête de l'Angleterre. Et, si elle meurt dans l'indifférence générale, elle va devenir l'héroïne parfaite, l'idéal du sauveur. Malgré que, quand même, c'est jamais parfait en France, il n'y a jamais l'unanimité, il y a quelques voix discordantes, comme celle de Voltaire, qui la traite de malheureuse idiote. Son patriotisme séduit inévitablement l'extrême droite politique. Sa canonisation en fait une sainte pour les catholiques. Elle vient du peuple, elle en remontre aux nobles, incapables et corrompus. Et de plus, elle est condamnée dans un procès inique mené par l'Église, par des inquisiteurs. Alors, comment la gauche n'en ferait pas, n'en ferait-elle pas, elle aussi, son héroïne ? En 1950, les sections féminines des jeunesses communistes déposent des gerbes devant sa statue. Les églises sont remplies des statues de Jeanne d'Arc et le Front National continue aujourd'hui encore à défiler devant cette statue. Elle devient la référence suprême. Mme Ségolène Royal la qualifie dans un discours mémorable de filles du peuple et de filles rebelles. En 2016, M. Macron prononce un discours à Orléans où il exalte la figure de Jeanne en pensant peut-être à lui. Reste qu'elle a fini dans l'indifférence complète et que c'est la postérité qui en a fait une autre sauveur, une salvatrice. En tout cas, la crise qui avait ravagé la France finit grâce à son sacrifice. Nous voici maintenant au XVIe siècle, en 1589. La France est en proie aux guerres de religion. C'est le jurisconsulte Pasquier qui écrit qui aurait dormi 40 ans penserait voir non la France mais le cadavre de la France. 30 ans de guerre entre catholiques et protestants ont laissé la France couverte de ruines, ruines matérielles. Le pays est dévasté, les fermes abandonnées, les travaux des champs interrompus, les routes effondrées, les ponts détruits, les églises vandalisées et les troupes espagnoles ravagent notre territoire. Les ruines politiques sont aussi grandes. Une nouvelle féodalité se constitue, les gouverneurs de province règnent en souverains. Et le roi Henri III lui-même, après avoir fait assassiner le duc de Guise qui entendait prendre sa place, est contraint en cette année 1589 de faire le siège de sa propre capitale qui est aux mains de la Ligue catholique. Et voilà, combe de l'horreur, que le 1er août 1589, Henri III est assassiné par Jacques Clément et il n'a pas de postérité. Je marque un temps d'arrêt pour vous faire comprendre la situation dramatique dans laquelle se trouve la France. Mais avant de mourir, Henri III fait de son cousin protestant Henri de Navarre son héritier. Et voilà que Henri IV va devenir à son tour le sauveur de la France. Jamais celle-ci n'avait été si bas, même peut-être au temps des Armagnacs et des Bourguignis. Et que va faire Henri IV ? D'abord, il se convertit au catholicisme pour pouvoir se faire sacrer. Et comme à la fois il a un pied dans le camp protestant et désormais un pied dans le camp catholique, il le reconnaît puisqu'il a été sacré, il va pouvoir permettre la signature du fameux édit de Nantes de 1598 qui garantit aux protestants la liberté de conscience, celle du culte et l'égalité avec les catholiques. L'édit de Nantes met fin à une guerre religieuse qui était devenue effroyable. Deuxième étape, ayant pacifié en quelque sorte la France, il se retourne contre les Espagnols qui sont en train de nous envahir, qui sont sur notre sol et il les chasse du territoire national. Et troisième étape, la France est ruinée économiquement. Eh bien, il va redresser l'économie avec l'aide de Sully. Rappelez-vous, vous l'avez tous appris, l'abourrage et le pâturage sont les deux mamelles de la France. Et en dix ans, la France retrouve la paix et la prostérité. La France est sauvée. Mais Henri IV est poignardée par Ravaillac le 14 mai 1610. Alors, il y avait déjà un sauveur étranglé, mais nous en avons une brûlée et maintenant, nous en avons un poignardé. Il ne fait décidément pas bon en France être un sauveur. La France, il faut bien le dire, est une terre de passion et donc de guerre civile. Après les Armagnacs contre les Bourguignons, après les catholiques contre les protestants, voici les révolutionnaires contre les contre-révolutionnaires et à nouveau la guerre civile et à nouveau la guerre extérieure. La révolution éclate en 1789. Mais à peine est-elle commencée que l'on cherche un sauveur pour terminer cette révolution ? Car ce sauveur, on sait qui il sera. Ce sera un soldat, ce sera un militaire. Et pourquoi le sait-on ? Parce que la révolution française reproduit ce qui s'était passé en Angleterre au 17e siècle, la révolution anglaise. Les Anglais avaient coupé la tête de Charles Ier. Ils coupent la tête de Louis XVI. Il y avait eu la dictature de Cromwell. Il y aura la dictature de Robespierre. Et en définitive, c'est un général monde qui rétablit Charles II. Donc on connaît le déroulement, on connaît le sauveur, sans connaître son nom, on sait ce que fera ce sauveur. Alors, Lafayette le héros des deux mondes, le héros de l'indépendance américaine qui commande à Paris en 1789 la garde nationale, qui est donc maître de Paris, pense qu'il est l'homme providentiel, qu'il est celui qui va mettre fin à la révolution. L'ennui pour lui, c'est que en 1791, le roi s'enfuit, c'est la fameuse fuite à Barenne, alors que c'est Lafayette qui est le maître de Paris, et donc il n'aurait jamais dû le laisser s'enfuir. Lafayette dormait au moment de la fuite, puis ça se fait dans la nuit, et il sera surnommé le général Morphée. Il est déjà ridicule. Par ailleurs, le roi étant rattrapé, une partie de la population parisienne demande la déchéance du roi. C'est la manifestation du champ de Mars. Lafayette ne veut pas du tout cette déchéance. Il entend être le maire du palais, le restaurateur. Il fait donc tirer sur les manifestants, il fait tirer sur le peuple. C'est une chose en France que l'on ne pardonne pas. Vous ne verrez jamais un chef d'État prudent faire tirer sur le peuple. Et donc, la popularité de Lafayette s'écroule. Il finira d'ailleurs par s'enfuir. Et voilà, un sauveur raté. Vous allez voir, il y a une galerie de sauveurs ratés. Eh bien, après, un autre général se dit, mais c'est à moi d'être le sauveur, d'être celui qui termine la révolution. C'est le général Dumouriez, le vainqueur de Valmy, celui qui, en le 20 septembre 1792, empêche les Prussiens de marcher sur Paris. Et donc, il reprend le rôle de sauveur en essayant de faire tourner son armée contre Paris. Mais l'armée ne le suit pas, c'est sans doute trop tôt, et il manque son coup. Et voilà, dans notre galerie des sauveurs ratés, un deuxième raté après la faillite. un troisième général paré, c'est le général Pichgru. Ah, le général Pichgru, il est très brillant. Songez qu'avec ses cavaliers, ses hussards, il s'est emparé de la flotte hollandaise. Vous allez dire, il chevauchait des hippocampes. Non, c'est simplement que la flotte hollandaise était prise dans les glaces et que donc, avec ses cavaliers, il s'est emparé des vaisseaux hollandais. Mais l'exploit est extraordinaire, vaut à Pichgru une popularité immense et donc, c'est lui, c'est lui, d'autant qu'il a des liens avec les royalistes, c'est lui qui va être le général Monde qui va restaurer, puisque Louis XVI est mort, que Louis XVII est mort au temple, qui va restaurer Louis XVIII. L'ennui, c'est qu'il est pris de vitesse par Barras et qu'il est fructidorisé, c'est-à-dire qu'il est victime du coup d'État du XVIII fructidor. Et voilà, encore, un sauveur manqué, le troisième. Notre galerie s'enrichit. C'est alors que paraît le général Bonaparte. Le général Bonaparte qui vient de triompher en Italie en remportant des victoires qui ne sont pas extraordinaires, mais qu'une habile propagande a grossi, à savoir l'audi, arcole, rivoli, et il endosse l'habit du sauveur. Il se dit c'est mon tour, c'est à moi. Et il revient après avoir signé la paix de Campoformio à Paris, prêt à faire ce coup d'État. Car le Bonaparte fait un coup d'État donc on sait que ça finira sur un coup d'État paramilitaire. Il arrive tout flingant pour faire ce coup d'État mais son mentor Talleyrand lui dit ouf ouf soyez prudents. Pourquoi ? D'abord parce que le directoire a redressé la situation en fruitie d'horizon Pichu, il a repris de l'autorité et par ailleurs bêtement Bonaparte signant la paix de Campoformio a fait la paix sur le continent avec l'Autriche. donc c'est plus le moment la situation pour qu'un sauveur puisse barraître il faut que la situation soit dramatique elle ne l'est plus par la faute de Bonaparte lui-même puisqu'il a fait il a vaincu les Autrichiens et donc à ce moment-là il n'y a plus de raison de faire un coup d'État. Et Talleyrand lui donne un conseil il lui dit écoutez vous allez vous faire oublier donc parce que c'est la paix sur le continent allez donc faire un tour en Égypte allez faire un tour en Égypte la conquête sera facile les Mamelouks la féodalité Mamelouks des Mamelouks est en train de s'écrouler et on y ajoutera une expédition scientifique pour donner un côté tout à fait idéologique à cette conquête et donc vous allez remporter des victoires dans l'intervalle la situation va se dégrader et vous reviendrez d'Égypte triomphant et cette fois vous pourrez être le sauveur. Bonaparte acquiesce il part donc en Égypte avec des savants avec les meilleurs généraux Cléber Murat Dessé Berthier mais alors qu'effectivement la conquête de l'Égypte se déroule de la plus grande facilité voici que Nelson coule la flotte française et que donc le conquérant se trouve prisonnier de sa conquête il ne peut plus revenir en France encore un sauveur raté donc effectivement ce qu'il y a de dramatique c'est que dans l'intervalle pendant qu'il est en Égypte la guerre a repris que le directoire par le coup d'état de Prairie s'est déconsidéré parce que c'est quand même le quatrième coup d'état chaque année il y a un coup d'état donc mais qui n'est jamais celui du sauveur et donc ce qui consolide le personnel politique en place donc la situation est très bonne maintenant ça y est le sauveur doit paraître Bonaparte il est en Égypte alors on cherche parmi les généraux et Bernadotte est un homme prudent il n'a pas très envie d'être un sauveur il n'a pas envie de faire un coup d'état Moreau est un homme encore plus prudent il se défile Hoch est mort Hoch aurait été bien vous voyez on peut avoir un sauveur s'appelant Hoch il est mort Marceau Bruno aussi il est mort pas de généraux pas de monde alors on cherche on cherche et Fouché il disait la police j'en ai un j'en ai un il s'appelle Joubert et il s'est illustré à la bataille de Rivoli sous Bonaparte c'est un jeune général il est né en 1769 la même année que le général Bonaparte et donc il dit Fouché qui est plutôt la caution Jacobine la caution de gauche Montagnard à la convention dit voilà c'est le général qu'il nous faut je m'emporte le garant il faut aussi s'assurer il y a une sorte d'unanimité le côté modéré et c'est Talleyrand lui ministre des relations extérieures qui entre en jeu et qui dit pour que Joubert soit vraiment l'homme qu'il faut qu'il puisse faire la synthèse on va le marier on va le marier à Zéphirine de Sémonville alors vous voyez d'un côté il y a les jacobins et de l'autre il va épouser une demoiselle Zéphirine de Sémonville et donc il est l'homme du coup d'état voilà il est là c'est parfait seulement il y a quand même un petit hic c'est que par rapport à Moreau par rapport à Bonaparte par rapport à ceux qui avaient le poche-piche-grue de Morier on ne peut pas dire que le palmarès si je puis dire en victoire de Joubert soit très grand alors il faut donc qu'il s'illustre avant de faire le coup d'état qu'il remporte une belle victoire or les russes sont en Italie les deux armées russes sont séparées donc on va Joubert va aller en Italie il va les affronter il va les vaincre parce que bon les russes sont un peu pommés en Italie ils ont plutôt l'habitude de massacrer du turc mais ils n'ont pas l'habitude des généraux occidentaux donc ça doit être une victoire comme disait un président de conseil dans du beurre et donc Joubert va donc partir en Italie mais avant on lui a fait épouser Zéphirine Zéphirine est très belle et bon Dieu c'est très dur de partir quand on a une jeune beauté dans sa couche il traîne un peu il perd 15 jours et quand il part malheureusement pour lui les russes qui étaient un peu dispersés en Italie ont fait leur jonction mais qu'importe c'est Joubert c'est notre sauveur donc Joubert prend la tête de ses troupes et va affronter les russes à Novi le 15 août 1799 il est à la tête de ses troupes face aux russes qui ont l'avantage numérique mais avec un sauveur comme Joubert ça ne pose pas de problème Joubert prend la tête de ses soldats il regarde d'abord sur un médaillon le visage de Zéphirine il embrasse il dit en avant et à ce moment là une balle le frappe en plein front et il meurt encore un sauveur raté et cette fois il n'y en a plus dans le stock des généraux donc c'est la catastrophe la France est perdue la révolution est perdue nous allons à la vie et bien non mesdames messieurs non car le 9 octobre 1799 Bonaparte qui a échappé à la flotte anglaise sur la Muiron débarque à Saint Raphaël et voilà donc le sauveur c'est Bonaparte alors bien entendu être sauveur c'est pas toujours facile d'accéder au pouvoir il va être forcé de faire le coup d'état le fameux coup d'état de Monck et ce coup d'état ce sera le coup d'état du 18 brumaire et ensuite il n'a plus qu'à redresser la France la France va être pacifiée en deux ans les deux premières années du consulat un concordat est signé avec l'église catholique puis ensuite avec les protestants la Vendée est pacifiée des institutions nouvelles se mettent en place du conseil d'état à la Banque de France le franc devient la monnaie nationale l'économie se redresse la paix est signée en 1802 avec l'Angleterre c'est la fameuse paix d'Amiens il a donc fallu deux ans à Bonaparte là où il en avait fallu dix à Henri IV pour que la France se retrouve pacifiée redressée avec une économie prospère et surtout ce qui est très important c'est que Bonaparte va consolider son régime par le sacre la cérémonie du sacre où l'a fait venir le pape tout ça c'est pour la galerie en réalité le pape évacué après la cérémonie toujours à Notre-Dame Bonaparte devenu Napoléon Ier jure de défendre les conquêtes de la Révolution et il les a sauvées ces conquêtes de la Révolution ce qui était l'essentiel c'était l'égalité c'était la destruction de la féodalité qui pesait sur les paysans et c'est la vente des biens nationaux ces biens d'église qui ont permis un gigantex transfert de propriétés aux mains des paysans aux mains de la classe moyenne et au moins aux mains des grands fournisseurs qui ont acheté eux aussi des terres bref la Révolution est terminée elle a atteint son objectif elle a fait de la bourgeoisie la grande triomphatrice la noblesse a été vaincue le clergé a été vaincu les deux premiers ordres privilégiés sont éliminés et c'est la bourgeoisie qui est enfin au pouvoir le sauveur a été admirable le problème c'est que si les conquêtes de la Révolution sont consolidées la guerre reprend ça marche bien au début mais finalement la guerre tourne mal et à partir de ce moment le sauveur devient encombrant car il est toujours là mais on n'en a plus besoin puisque les conquêtes de la Révolution ont été assurées et donc en 1814 Talleyrand pousse Napoléon à abdiquer on restaure Louis XVIII mais à Louis XVIII qui loin de la fameuse proclamation de Véron où il promettait le retour à l'Ancien Régime accepte le principe d'égalité accepte le principe de la monarchie constitutionnelle accepte la destruction la vente des biens nationaux donc accepte toutes les conquêtes de la Révolution donc Napoléon ne sert plus à rien et la bourgeoisie sait qu'elle va rester au pouvoir le sauveur ne l'a pas très bien compris il se croit obligé de revenir de l'île d'Elbe et cette fois c'est fouché qui lui signifie son congé entre 1814 c'était Talleyrand en 1815 c'est fouché vous voyez les deux vieux traîtres s'entendent à merveille et donc Napoléon est cette fois exilé il part à Sainte-Hélène avec lui un certain Santini un certain Santini qui va l'accompagner dans l'exil et qui ensuite plus tard sera le gardien du tombeau de Napoléon vous voyez ce sauveur lui aussi a mal tourné il finit dans l'exil à Sainte-Hélène sur une île battue par les vents tellement battue par les vents qu'aucun avion vous l'avez constaté ne peut y atterrir le 24 février 1848 Louis-Philippe est renversé par l'émeute en 24 heures la France passe de la monarchie à la République et tout à coup dans ces journées dites de la révolution de 48 surgit un personnage bien encombrant qu'on n'avait pas bien vu jusqu'ici c'est l'ouvrier parisien et l'ouvrier parisien surgit au moment où se risquent des idées sociales fâcheuses pour la bourgeoisie les idées de Fourier de Proudhon de Saint-Simon de Marx bref des idées sociales qui menacent les intérêts de la bourgeoisie et qui semblent amorcer une guerre sociale la crise prend de l'ampleur en juin 1848 où l'est de Paris entre en insurrection au cri de vive la république démocratique et sociale comme l'écrit Tocqueville c'est fut l'insurrection la plus générale la mieux armée et la plus furieuse qu'on eût jamais vue dans Paris et voilà qu'à nouveau la guerre civile recommence lisez l'éducation sentimentale de Flaubert pour retrouver l'atmosphère de ses journées et rappelez-vous le mot qui court c'est la peur des partageux la peur des partageux donc la guerre civile qui va reprendre alors certes Cavignac écrase cette insurrection ouvrière il l'écrase dans le sang mais il y va trop fort il aurait pu être ce sauveur cet homme qui allait reconsolider la France éviter la guerre civile mais il n'est pas vraiment là encore c'est un sauveur raté il n'est pas un général pas très doué trop brutal et finalement à la recherche d'un sauveur qui permet de stabiliser tout on se tourne vers un personnage de moustache bizarre etc mais qui porte un nom fameux Louis Napoléon Bonaparte et face à des adversaires qui ne sont pas à la hauteur la première élection d'un président d'un président de la république au suffrage universel qui voit s'opposer à ce Louis Napoléon Bonaparte le Drurolin Raspail qui n'a pas encore son boulevard et la Martine la Martine on croit que c'est une femme pas encore Martine Aubry bien entendu mais on croit que c'est une femme donc finalement Louis Napoléon Bonaparte c'est un nom qui sonne et donc voilà le sauveur il est là il est là et il est élu vous le savez seul Jacques Chirac fera un meilleur score dans une élection présidentielle c'est un raz-de-marée en faveur de Louis Napoléon Bonaparte et effectivement le sauveur va être à la hauteur de la situation le second empire sera une période de grande prospérité pour la bourgeoisie je passe rapidement en vous invitant à aller voir au musée d'Orsay la grande exposition qui se déroule actuellement et qui vous montrera les fastes de cette période l'ennui c'est que ce régime qui a commencé comme celui de l'oncle par un coup d'état le coup d'état du 2 décembre va s'achever comme celui de l'oncle par une défaite la bourgeoisie n'aime pas les défaites et par conséquent après ce don la révolution du 4 septembre va proclamer la république et le sauveur Louis Napoléon Bonaparte devenu Napoléon III va être expédié à Londres en Angleterre on le renvoie on n'en veut plus toujours cette ingratitude des français à l'égard de ceux qui ont sauvé leur intérêt qui ont évité ou qui ont mis fin à des guerres civiles et donc Louis Napoléon Bonaparte devenu Napoléon III s'en va et en exil comme son oncle mais il laisse une France cette fois dans une situation dramatique car la France est occupée par les Allemands de Bismarck le territoire français est aux mains des Allemands on a abandonné aux Allemands une partie du territoire l'Alsace-Lorraine l'Alsace-Lorraine qui était française depuis la fameuse cérémonie du 14 juillet 1790 où les Allemands et les Lorrains s'étaient proclamés français l'économie est ruinée par cette occupation et par la guerre et les dépenses de la guerre et puis voilà que s'y ajoute une guerre civile par voilà la guerre civile vous aviez eu les journées de juin 48 voici maintenant la commune l'insurrection de Paris avec les communards et des revendications sociales qui sont dramatiques aux yeux de la bourgeoise et donc vous voyez à nouveau nous sommes au bord de la Bible une France ruinée une France occupée enfin une France vouée à la guerre civile je marque un temps d'arrêt mais je sais que maintenant mes temps d'arrêt ne font plus d'effet puisque vous savez déjà qu'un sauveur va arriver alors ce sauveur évidemment c'est un personnage moins séduisant peut-être que ceux qu'on a évoqué jusqu'ici puisqu'il s'agit de monsieur Thiers il s'agit de monsieur Thiers qui est investi le 8 février 1871 par l'Assemblée nationale qui s'est formée à Bordeaux qui a été élu malgré tout malgré l'occupation malgré les guerres les insurrections et autres et donc il a été élu à la tête du gouvernement monsieur Thiers c'est pas un homme exaltant c'est un vieux politicien qui a été président du conseil sous Louis-Philippe qui a été effectivement dans l'opposition parlementaire à Napoléon III et on n'ose pas dire un homme providentiel à ce moment là pour Thiers on dit un homme inévitable vous voyez c'est une autre forme et bienvenue Thiers là encore c'est un sauveur qui aujourd'hui nous allons expliquer pourquoi donc je vais me retrancher immédiatement comme pour Charles Martel derrière un historien qui fait l'autorité j'avais fait appel à la vice pour Charles Martel cette fois je vais faire appel à Albert Mallet le fameux Mallet qui sera ensuite et que nous dit-il de Thiers il a été l'un des hommes politiques les plus illustres du siècle président de la république il est l'administrateur de l'infortune nationale écrit bien il se consacre passionnément malgré son âge au relèvement de la France il redresse les finances réorganise l'armée ça met en accord avec tous les partis ce qui fait de mieux ça va être l'indemnité exigée par les Prussiens qui occupent le territoire et Bismarck déclare nous ne quitterons le territoire quand vous aurez versé une indemnité de 5 milliards qui est échelonnée et bien Thiers nous sommes en 1871 Thiers va en 1872 réunir assez d'argent pour pour payer cette indemnité ce qui vous montre que le second empire avait vraiment été une période de prospérité parce qu'aujourd'hui si on était occupé par Dash et s'il fallait payer une indemnité des 5 milliards je ne sais pas comment ferait le gouvernement qui est endetté jusqu'au coup donc il faudrait qu'il emprunte encore là vous voyez Thiers réussit réussit et donc le territoire qui aurait dû continuer à être occupé par les Prussiens les Prussiens sont forcés de le quitter il va recevoir ce compliment magnifique de l'assemblée il va être appelé le libérateur du territoire il a comme Jeanne d'Arc libéré la France mais lui il l'a fait de façon plus pacifique et donc vous voyez c'est admirable l'ennui c'est que il y a aussi la guerre civile et que là la Commune ce sera la répression sanglante de la Commune qui a laissé des traces non seulement parce qu'il y a eu des destructions dans Paris mais aussi parce que une sensibilité sociale une sensibilité révolutionnaire une sensibilité de gauche a exalté la Commune et comme c'est Thiers qui l'a écrasé et bien Thiers s'en le souffre en mai 1968 les étudiants réclameront la disparition de son nom des rues des places et même vous l'avez évoqué monsieur le maire la fondation Thiers a failli s'appeler la fondation Varlin du nom d'un militant ouvrier donc c'est un sauveur embarrassant et pourtant c'est lui qui a tout remis en ordre il a tout remis en ordre et en 1873 la France n'a plus de guerre civile la Commune a été balayée il n'y a plus d'occupants prussiens et l'économie repart et à ce moment là Jules Simon lui dit je tiens ce propos monsieur le Président voilà votre oeuvre accomplie maintenant Nunc dimiti servum curum ce qui signifie maintenant renvoie ton serviteur c'est à dire qu'il ne sert plus à rien et que l'Assemblée lui fait comprendre qu'il faut qu'il dégage et il va être contraint de démissionner le 24 mai 1873 pour laisser la place parce que les choses sérieuses maintenant savoir s'il serait de restauration monarchique ou non commence pour laisser la place à Mac Mahon Mac Mahon vous vous rappelez que d'eau que d'eau c'est vous le nègre continué en tiers en meurt de chagrin d'avoir été ainsi écarté mesdames messieurs combien les français sont ingrats à l'égard de leur soeur Pierre a donc réussi sauf sur un point l'Alsace et la Lorraine sont toujours perdus sont aux mains des allemands et la France en ressent une honte profonde elle ne supporte pas que cette portion de son territoire ait été laissé à l'Allemagne il faut donc reprendre les provinces perdues et pour cela il faut un sauveur il faut un général c'est Barès qui va faire son grand ouvrage l'appel aux soldats et ce sauveur ne peut être qu'un militaire le 14 juillet le 14 juillet 1886 lors du premier défilé militaire célébrant un 14 juillet à la tête des troupes chevauche un général fringant admirable jeune beau magnifique le général Boulanger et voilà que de Barès à Drummond à des roulaides tout le monde s'est dit le sauveur ce sera lui et donc tous les espoirs se portent sur Boulanger pour reprendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne et effectivement le général Boulanger sent ses canines séguisés et il va se lancer dans la politique soutenue par la droite seulement il n'est jamais facile pour un sauveur d'arriver au pouvoir car il y a toujours des réticences et il y a les républicains purs et durs de Clémenceau à Constant qui considèrent certes bon il ne faut pas de l'Alsace et de la Lorraine mais ce général n'est pas très bien pourtant c'est un raz-de-marée électoral qui se déroule et finalement en mars 1889 Boulanger a tous les atouts il a été élu triomphalement dans plusieurs départements il a derrière lui des troupes il a derrière lui des militants comme on dit aujourd'hui il ne lui reste qu'à faire le coup d'état s'emparer du pouvoir et ensuite de tourner l'armée vers l'Allemagne pour reprendre l'Alsace et la Lorraine et il ne le fait pas il ne le fait pas vous allez bientôt savoir pourquoi il ne le fait pas alors que dans cette journée dans ce dimanche des électorales de mars 1889 l'Elysée est à lui il hésite et bon il va et oui il va rejoindre sa maîtresse madame de bonne main et le résultat c'est que le ministre de l'Intérieur Constant le prend de vitesse on va immédiatement le faire lui annoncer qu'il va être arrêté et donc il s'enfuit il s'enfuit avec madame de bonne main et bien entendu une fois qu'il est parti on va organiser son procès il va être condamné le 30 septembre 1891 à la déportation il va végéter en Belgique et sa maîtresse étant morte il va se suicider sur sa tombe encore un sauveur raté et voyez un peu comme Joubert à cause d'une femme les sauveurs devraient y prendre garde la guerre reprend car enfin on va reprendre l'Alsace et la Lorraine et donc la guerre éclate en 1914 elle est toujours là en 1915 elle est toujours là en 1916 elle est toujours là en 1917 et les hécatombes se succèdent jamais véritablement on avait vu autant de morts on parle des morts des guerres napoléoniennes ça n'a rien à voir c'est tout à fait excessif là les grandes offensives de Joffre et de Nivelle sont absolument désastreuses et en 1917 la situation devient dramatique la situation devient dramatique parce que la Russie notre alliée s'est retirée de la coalition à cause de la révolution qu'a déclenché chez elle Lénine les Italiens nos alliés sont piteusement défaits à Caporetto et la grande offensive de Nivelle sur le chemin des dames tournent à la catastrophe à l'hécatombe au point que les soldats se rebellent et que effectivement dans le même temps des grèves secouent la France la guerre sociale la revoilà qui est reparaît donc 1917 la situation semble être perdue pour la France la France ne retrouvera pas l'Alsace et la Lorraine la France va être vaincue la France va s'abîmer dans des querelles sociales dans des révoltes militaires bref nous sommes au bord de la catastrophe je marque un temps d'arrêt à nouveau et vous devinez ce qui va suivre Poincaré fait appel en novembre 1917 à Georges Clémenceau Georges Clémenceau un vieux politicien de 73 ans compromis dans les scandales de Panama vieux Dreyfusard vieux casseur de grèves rappelez-vous les grèves de 1906 et 1909 à Draveil bref un dur pas un tendre et effectivement Clémenceau prend la situation en main et il déclare je veux une guerre intégrale la guerre rien que la guerre je fais la guerre et il fait effectivement la guerre c'est à dire qu'il reprend en main les troupes il reprend en main la situation intérieure et avec l'appui évidemment de Foch de Pershing des Etats-Unis qui sont intervenus ce sera la victoire on reprendra à l'Allemagne l'Alsace-Lorraine là où Boulanger avait été incapable de quoi que ce soit c'est Clémenceau qui est le sauveur et d'ailleurs comment le surnomme-t-on le père la victoire le père la victoire ah Clémenceau c'est un triomphe c'est un triomphe et légitimement Clémenceau dit bah écoutez maintenant ce serait bien il va y avoir la succession de Poincaré président de la république un obscur député et le sauveur est renvoyé tristement dans ses foyers et il mourra de dépit de chagrin et autres toujours l'ingratitude des français à l'égard du sauveur ah nous en avons évoqué des naufrages de la France et en voici un que certains d'entre vous ont connu mai-juin 1940 la guerre contre l'Allemagne est perdue et le front disloqué l'armée en déroute il y a 7 millions de fillards sur les routes de France alors là rarement on a été aussi bas dans la catastrophe d'autant que le gouvernement est divisé il y a d'un côté Paul Reynaud de l'autre le général Végan et finalement on se rend bien compte que le gouvernement est incapable de faire quoi que ce soit Reynaud démissionne et demande au président de la république dans de l'ectoplasme du nom de Lebrun d'appeler le maréchal Pétain encore un militaire pourquoi Pétain ? et bien parce que c'est le dernier des anciens grands vainqueurs de 14-18 Fauche et Joffre sont morts franchés d'espérés a déjà un pied et demi dans la tombe et il ne reste que Pétain le vainqueur de Verdun son prestige est immense pourquoi ? parce que dans la bataille de Verdun on a constamment renouvelé les troupes ce qui fait que les anciens combattants qui ont servi sous les ordres de Pétain sont extrêmement nombreux et qu'ils gardent de ce chef militaire une très grande garde de ce chef militaire une très grande tendresse car la caractéristique de Pétain c'est d'avoir ménagé ses soldats il les ménage à l'inverse de Fauche ou de Joffre en effet autant Fauche et Joffre sont des admirateurs de Napoléon autant Pétain critique Napoléon il explique l'offensive c'était très bien au temps de Napoléon alors Murat prend la tête de ses cavaliers et en charge la puissance de feu de l'époque est très limitée il faut sortir la cartouche il faut déchirer avec les dents il faut mettre la poudre dans le fusil il faut rabattre et puis ensuite qu'il faut épauler cela représente deux minutes donc une charge de cavalerie arrive très facilement à briser une ligne mais dit-il maintenant c'est la mitrailleuse c'est le canon 75 et donc l'offensive à outrance c'est des morts inutiles le soldat s'en souvient par opposition à Niven qui n'existait pas n'hésitait pas à faire sacrifier mille dix mille cent mille hommes d'un coup Pétain lui l'homme qui ménage ses soldats et donc en 1940 non seulement il est le dernier grand chef militaire mais il est celui que les anciens combattants admirent et qui donc ont envie de le voir arriver au pouvoir les chambres les chambres réunies à Vichy vont lui accorder le 10 juillet 1940 le titre de chef de l'état français avec les pleins pouvoirs c'est le sauveur il le dit je fais don de ma personne à la France pour atténuer son malheur et d'ailleurs peut-être certains d'entre vous l'ont chanté on chante dans les écoles maréchal nous voici maréchal nous voilà le sauveur de la France ce sauveur l'ennui c'est qu'il a 84 ans la gamme est variée des sauveurs rappelez-vous Jeanne d'Arc son âge était déterminé elle avait 20 ans c'était le bout du monde elle avait encore toutes ses dents tandis que là le maréchal 84 ans alors évidemment on sait bien qu'il ne va pas reprendre la tête de ce qui reste de l'armée en complète des confitures pour dire en avant comme le brave Joubert non ce qu'il comprend son rôle de sauveur c'est d'être une sorte de bouclier d'atténuer les rigueurs de l'occupation allemande et donc il va jouer ce rôle de bouclier mais il va commettre deux fautes la première c'est que ce bouclier ne sert pas pour la persécution des juifs que d'autre part ce bouclier il ne va pas servir pour les jeunes gens qui vont être forcés de partir au service du travail obligatoire le STO et que là partir en Allemagne dans les usines allemandes pour occuper la place que les soldats allemands qui sont sur le front de l'Est donc occuper leur place les jeunes français ne le veulent pas et ils vont peupler les maquis au début la résistance était très faible elle va grossir de plus en plus et en même temps progressivement le maréchal Pétain va se retrouver collaborateur allié du régime allemand et quand le système allemand le régime nazi s'effondre évidemment inévitablement il entraîne le maréchal Pétain qui se retrouvera à Sigmaringen avec Laval et les autres collaborateurs il l'entraîne dans le camp de la défaite la France se retrouve d'une part bombardée par les bombardements américains rappelez-vous les villes entières sont pratiquement rayées de la carte Brest Le Havre Caen Rouen et le territoire voit apparaître débarquer les troupes américaines et par conséquent la France se retrouve vaincue ruinée anéantie Pétain le sauveur le paiera très cher puisqu'il sera condamné à mort c'est une variante dans les sauveurs et il finira à 94 ans dans une prison française je marque un temps d'arrêt et bien entendu la situation là est vraiment très embêtante mais mesdames messieurs il y avait deux sauveurs car il y avait Pétain le bouclier mais il y avait l'épée Charles de Gaulle car Charles de Gaulle par l'appel du 18 juin 1940 Charles de Gaulle a lancé la résistance et Charles de Gaulle se retrouve et la France se retrouve dans le camp des vainqueurs en 1944 et qui reçoit l'abdication enfin la reddition par mémoire du maréchal Quetel c'est avec les autres généraux le général de l'âtre de Tassini grâce à de Gaulle nous nous retrouvons dans le camp des vainqueurs et de Gaulle va mettre en place un gouvernement pour redresser la France une France qui est à ce moment là au plus bas les collabos contre les résistants enfin etc la guerre civile la sévie tout de Gaulle va imposer son autorité pour mettre fin à cette lutte civile collabos contre les résistants mettre fin redresser l'économie et pour mettre fin aussi à la guerre puisque nous sommes vainqueurs voilà l'autre sauveur mais ce sauveur alors qu'il est engagé dans cette oeuvre de redressement qu'il a réussi la France est dans le camp des vainqueurs la France grâce au plan Marshall et autres va se redresser l'ennui c'est que ce sauveur il devient comme l'était Napoléon en 1814 ou en 1815 il devient encombrant il est encombrant parce qu'il est autoritaire il est grand il veut tout diriger etc et s'installe en France le régime des partis et donc de Gaulle comprend que ce n'est pas la peine on ne veut plus lui et il démissionne le 20 janvier 1946 encore un sauveur renvoyé dans ses foyers comme M. Thiers comme Clémenceau et autres mais la particularité de ce sauveur c'est qu'il sera doublement sauveur ce que Jeanne d'Arc n'a pas pu faire puisqu'elle a brûlé ce que Vercingétorique n'a pas pu faire puisqu'il a fini étranglé bref lui heureusement on ne l'a pas étranglé on ne l'a pas brûlé on ne l'a pas exilé sauf à Colombais mais enfin ce n'était pas très loin et donc en 1958 quand ce régime des partis qui a imposé la 4ème république se retrouve dans une situation épouvantable parce que la guerre civile renaît à cause du problème algérien parce que les gouvernements sont discrédités à cause de cette instabilité rappelez-vous ces ministères qui durent trois jours trois mois ou à peine un an qui sont renversés bref alors que la France s'enlise alors que la France ne se sort pas de la question algérienne alors à nouveau le nom de De Gaulle est mis en avant le 13 mai 1958 par le général Salon lors de la fameuse insurrection des Européens d'Alger il apparaît comme le recours et le président de la république de l'époque René Coty fait appel comme il le dira au plus illustre des français et voilà que le général De Gaulle revient en sauveur président du conseil imposant une nouvelle constitution à la France qui sera approuvée par 77,5% des français et il devient président de la république et il va résoudre de façon dramatique dans le sang car à nouveau la guerre civile est là entre l'OS et les gaullistes entre les pieds noirs et les soldats du contingent bref il va quand même résoudre bien ou mal certains diront mal mais il résout le problème algérien la guerre d'Algérie est terminée le spectre de la guerre civile s'éloigne et donc le général De Gaulle est remercié il est remercié par cette fois la nation il organise un référendum où il peut refaire la France la remanier et bien entendu à ce référendum il est battu et il se retrouve à Colombais les deux églises toujours l'ingratitude des français alors concluons la liste des sauveurs vous le voyez est longue et cette énumération vous a peut-être paru très fastidieuse la leçon à en tirer elle nous est proposée par peut-être le plus grand de nos historiens alors qu'il ne l'est pas Sacha Guitry Sacha Guitry qui en 1942 au moment où la France est dans une situation dramatique la zone libre vient de s'effondrer les allemands sont maintenant maîtres de l'ensemble du territoire dans son film le destin fabuleux de Désiré Clary que vous avez peut-être vu met en scène le père de Désiré Clary nous sommes en 1795 la révolution française est à bout de souffle et le père de Désiré Clary s'esclame nous sommes en 1942 c'est dans le film vous pouvez le trouver il est en DVD la France est le plus beau pays du monde et si jamais vous la voyez dans le malheur ne vous effrayez pas plus qu'il ne faut relisez son histoire elle s'en tire toujours défaites militaires invasions guerres civiles ruines économiques on l'a vu la France a été plusieurs fois au bord de l'abîme menacée de disparition et chaque fois a surgi un sauveur ce sauveur peut se proposer lui-même c'est le cas de Jeanne d'Arc personne ne lui avait demandé de venir sauver la France c'est le cas de De Gaulle en juin 1940 mais le plus souvent le sauveur est appelé car il apparaît comme une sorte de recours c'est souvent un militaire Bonaparte Pétain De Gaulle parfois un vieux politicien Thiers Clémenceau un prince Henri IV Henri de Navarre ou Louis Napoléon Bonaparte et il surgit à la faveur d'une crise qu'il doit résoudre encore une fois le sauveur ne se confond pas avec l'homme d'état du type Richelieu il est l'homme d'une conjoncture précise d'une situation à redresser dans un moment d'effondrement il s'impose donc et il s'impose parfois de façon violente même illégale par un coup d'état être un sauveur ce n'est pas de tout repos il y a des résistances même le maréchal Pétain en 1940 doit tenir compte de votes hostiles au Parlement il ne fait pas l'unanimité lorsqu'il demande les pleins pouvoirs aux deux chambres réunies et vous l'avez vu il y a les sauveurs qui ratent ils étaient remplis de bonne volonté mais ça ne marche pas ils ratent Pichgru Joubert Boulanger etc et il faut bien dire que le sort final du sauveur n'est guère enviable il se heurte de son vivant à l'ingratitude de ceux qu'il a sauvés et en général il finit mal et pourquoi ces sauveurs finissent-ils mal et bien parce que la faiblesse du sauveur c'est de ne pas savoir se retirer à temps le modèle du sauveur c'est Saint Sinatus à Rome vous vous rappelez Saint Sinatus est à sa charrue en train de labourer son champ on vient le chercher on lui dit Saint Sinatus la république romaine a besoin de toi l'ennemi menace notre territoire prends la tête de notre armée Saint Sinatus abandonne sa charrue prend la tête de l'armée balaie l'ennemi et il sitôt à peine l'ennemi vaincu il revient reprendre sa charrue et finir le sillon qu'il avait commencé c'est du plus tard je crois je crois que Saint Sinatus c'est une invention de titres livres mais néanmoins vous le voyez c'est le sauveur le modèle du sauveur alors je sais bien entendu qu'arrivant au terme de cet exposé qui a peut-être été un peu long vous avez une question à me poser et alors aujourd'hui y a-t-il un sauveur c'est là la question évidemment pour laquelle vous attendez de ma part une réponse mesdames, messieurs l'historien ne se trompe jamais je trouve quelques défaillances de documentation qui rectifie ensuite l'historien ne se trompe jamais et au moment où je vous évoque Napoléon prenant d'assaut le plateau de Pratzen à Austerlitz je peux vous dire sans me tromper l'issue de la bataille l'historien est un prophète mais comme on l'a dit un prophète du passé je peux vous prédire tout ce qui s'est passé avec je vous dis une marge d'erreur très limitée mais évidemment quant à vous dire ce qui va se passer ensuite évidemment je ne suis pas là pour vous le répondre à votre question quel sera le prochain sauveur je sais seulement une chose et là j'en suis sûr que s'il écoute cette conférence ou s'il la lit et bien il va probablement rentrer chez lui et renoncer à être sauveur de peur d'être et je vous énumère étranglé brûlé poignardé exilé emprisonné jusqu'à 94 ans au mieux renvoyé dans ses foyers bien modestes car mesdames messieurs le propre du sauveur n'est-il pas de sauver la France mais jamais de se sauver je vous remercie de lui avoir prêté attention nous avons temps pour quelques autres questions que vous auriez à poser le professeur Tullard est-ce qu'il vous vient des questions la première est toujours la plus difficile à poser alors je vais la poser on peut faire un peu d'histoire comparée est-ce que l'idéal type du sauveur, de l'homme providentiel que vous avez décrit se retrouve par exemple à l'étranger, en Angleterre on sait que Churchill a eu le même distincte Clémenceau mais Churchill est un homme d'état Churchill arrive au pouvoir de façon légale et il va effectivement remporter la victoire et effectivement il va connaître comme les autres sauveurs français l'ingratitude, on va lui préférer au dernier moment à Tully mais Churchill reste quand même quelqu'un qui n'arrive pas à la faveur, bien sûr la situation est dramatique mais il arrive légalement au pouvoir le propre du sauveur c'est d'arriver regardez Jeanne d'Arc on se demande qu'est-ce qu'elle surgit qu'est-ce qu'elle veut etc le sauveur doit surprendre mais effectivement je suis tout à fait d'accord avec vous le parallèle entre Churchill et Clémenceau est tout à fait valable c'est la même chose il y a des hommes qui ont un certain magnétisme et alors qu'on pense que la situation est désespérée et bien il redresse cette situation sans parler des erreurs sans parler des erreurs oui ah mais c'était avant oui c'était avant alors le sauveur peut avoir un passé fâcheux encore une fois Clémenceau c'est un chécard l'affaire de Panama bon c'était un personnage qui brisait les grèves lui alors il n'y allait pas de main morte bref c'est quelqu'un vous voyez mais il faut il a l'énergie nécessaire et il faut croire en son destin Jeanne d'Arc croit en son destin simplement Jeanne d'Arc elle livre la bataille de trop de trop après le sacre elle aurait dû regagner dans Rémy et garder ses moutons elle continue elle va trop loin et il faut savoir s'arrêter et si on ne s'arrête pas et bien c'est les gens qui vous arrêtent et Clément Churchill bon il est le vainqueur alors ses cigares s'allongent de plus en plus et en même temps on commence à trouver que les cigares sont trop longs qu'ils coûtent trop cher et on appelle à qui c'est aussi simple que ça c'est ce panorama historique c'est toute la comédie humaine qui est défilée devant vous professeur bonsoir bonsoir monsieur le député professeur j'ai une question on vous pose le sauveur tel que vous décrivez ne serait-il pas un malade social ou sociétal jeanne d'arc malade social il y en a je ne peux pas vous dire parce que vers Saint-Géthérix on ne sait rien de lui je crois que c'est plutôt un ambitieux plutôt qu'un malade social c'est un ambitieux et c'est surtout un homme qui croit en lui le sauveur doit croire on voit très bien que Boulanger il y avait vraiment il était sur un plateau où il a la majorité il a tout il a des ligues aujourd'hui si vous voulez faire un coup d'état vous ne pouvez pas parce qu'il faut avoir des militants des disons on parle puisqu'on parle de l'extrême droite faisant un coup d'état elle ne pourrait pas autant de l'action française peut-être là ça serait difficile tandis que Boulanger il a tout pour faire le coup d'état mais il hésite au fond il est sentimental et puis il se dit tiens il a jusqu'à minuit pour faire son coup d'état et il est tout le temps en train de se dire mince madame de bonne main m'attend ah ce serait si bien elle m'embrasse si bien etc voilà hop il perd il faut foncer c'est le propre donc c'est pas la malade social c'est quelqu'un qui est sûr de lui sûr de son destin et qui n'hésite pas à lever tous les barrages ou alors c'est quelqu'un qu'on manipule le problème de Jeanne d'Arc c'est qu'on ne sait pas s'il n'y avait pas quelque chose derrière c'est une énigme est-ce qu'on a même prétendu qu'elle était de sang royal etc la façon dont elle reconnaît Charles VII tout ça Chinois tout ça fait que bon il est évident que le maréchal Pétain est à son âge est un peu manipulé par Pierre Laval il faut bien le dire lors de la séance des chambres à Vichy en 1940 bref mais il ne reste pas moins qu'il n'hésite pas il ne se suit pas le pouce alors il y a les sauveurs même qui je vous ai évoqué Bernadotte Bernadotte se suce le pouce et c'est lui qui finalement de tous les généraux et maréchaux de la période va le mieux réussir parce qu'il sait se sucer le pouce puisqu'il finira roi de Suède il fallait savoir attendre et en Suède il va très bien réussir il va effectivement réussir roi de Suède alors qu'il a tatoué sur sa poitrine mort au roi une autre question au fond de la salle je trouve que votre conférence j'enlève une certaine inquiétude parce que dans les 160 je suis désolé si je vous ai rendu inquiet oui au contraire alors que c'était précisément ah je m'en veux vous êtes mon plus mauvais élève j'ai essayé de vous faire passer sur cette assistance alors que il pleut dehors que la conjoncture économique est mauvaise que on ne sait pas qui va devenir président de la république c'est de plus en plus confus que le président de la république lui-même se livre à des confidences qui ruinent absolument son prestige son parti bref alors que tout est morose je vous ai dit mais ne désespérez pas le sauveur il va arriver alors pardonnez-moi ce que je veux dire c'est que dans l'énumération des sauveurs de la France que vous venez de nous faire avec Maestria j'en ai compté 7 pour les 160 dernières années alors que de Vercingétorix ça on en a compté que 3 ou 4 enfin donc je trouve que le nombre de sauveurs dont nous avons nous avons eu ces dernières années ça croit c'est donc assez inquiétant pour un avenir futur c'est ça oui alors il y a aussi le fait que les situations sont mieux connues évidemment on pouvait faire appel à Pépin le bref mais enfin bon est-ce qu'ils sauvent vraiment enfin Pépin le bref il va remplacer la dynastie des mérovingiens par celle des carolingiens donc c'est très bien parce que les mérovingiens étaient au bout du rouleau reliser les récits des temps mérovingiens d'Augustin Thierry bon alors les carolingiens Pépin le bref arrive et puis c'est Charlemagne qui arrive bon mais ce n'est pas vraiment Pépin le bref n'est pas un sauveur et il y a des moments où ça tourne très bien à partir de Richelieu jusqu'à Louis XVI il n'y a pas besoin de sauveur vous constatez que bon Louis XIII ça marche Louis XIV ça marche encore mieux Louis XV ça marche pas trop mal avec Louis XVI ça tourne mal mais il n'y a pas de sauveur dans cette période là le XVIe siècle en revanche vous l'avez vu parce que le sauveur il peut arriver Henri IV arrive après 30 ans de guerre civile religieuse et c'est ce qu'il y a de pire la guerre religieuse les guerres de religion c'est peut-être ce qui a le plus ruiné la France on sent bien que quand Pasquet décrit ça quand les témoins décrivent c'est d'autant plus terrible que vous ne pouvez même pas être neutre parce que vous voyez des hommes de guerre qui entrent chez vous et qui vous disent tu es catholique ou tu es protestant comment le voir donc c'est à une chance sur deux que risquer d'être égorgé et le fanatisme est ce qu'il y a de plus terrible et ça c'est le grand le grand mérite dans les quatre l'édit de Nantes est tout à fait remarquable et alors je voudrais émettre une hypothèse qui choque souvent mais mais qui me semble valable l'édit de Nantes va être révoqué par Louis XIV et on dit et c'est vrai c'est une faute très lourde puisque les protestants vont quitter la France vont la quitter pour aller en Allemagne pour aller dans les provinces unies en Hollande et donc ils arrivent avec l'argent ils sont des grands capitalistes ils arrivent surtout avec les techniques industrielles car les protestants montaient dans la société française de plus en plus grâce à cette religion protestante qui favorisait le capitalisme qui favorisait les innovations industrielles et pourquoi Louis XIV les voit partir sans regret parce que il sent qu'à un moment donné et bien les protestants montant de plus en plus il va y avoir une réaction catholique et donc on va reprendre les guerres de religion et effectivement il empêche que renaisse cette lutte entre catholiques et protestants l'oeuvre va être poursuivie par la révolution qui ne l'oubliait pas guillotine autant de protestants que de catholiques le père de Guizot qui est un pasteur protestant est guillotiné les temples protestants sont fermés comme les églises la politique de déchristianisation ne fait pas de différence et ensuite alors arrive Bonaparte qui va les soumettre à un concordat comme il avait fait avec les catholiques et donc l'antagonisme catholique protestant va s'éteindre mais voyez qu'à un moment donné il a dû y avoir une épreuve de force oui ça fonctionne oui vous avez un petit peu répondu à certaines choses que je voulais entendre ces sauveurs sauf peut-être Jeanne d'Arc venait-il vraiment pour sauver la France ou profitait-il de la situation pour venir au pouvoir oui voilà alors là ça tourne à la catastrophe oui dans la mesure où je vous ai présenté des sauveurs remplis d'idéal évidemment Bonaparte fait un coup d'état certes pour sauver la France mais aussi pour prendre le pouvoir il est bien évident que la plupart des sauveurs entendent prendre le pouvoir entendent gouverner ils ont une sorte de désir de gouverner de soif du pouvoir indiscutablement sauf Jeanne d'Arc vous l'avez raison et la meilleure illustration c'est Charles Martel puisque Charles Martel ayant sauvé donc la chrétienté à Poitiers va ensuite donner appuyer son fils Pépin le bref pour et c'est l'arrière-plan que les carolingiens remplacent les mérolingiens donc ceux qui arrivent au pouvoir c'est ils ont aussi une soif de pouvoir mais évidemment je suis forcé de gommer nous avons parlé des sauveurs des hommes providentiels donc je suis forcé de vous les présenter sous un beau jour mais je vous ai quand même dit et ça va dans votre sens c'est qu'ils s'en vont difficilement du pouvoir quand ils ont rempli leur mission ben ils ne s'en vont plus ils ne s'en vont plus et on voit très bien mais l'exemple le plus frappant c'est Jeanne d'Arc elle continue elle va mener une guerre alors que cette guerre née Charles VII a gagné cette guerre n'est plus nécessaire elle va combattre à Compiègne pourquoi ? parce que elle c'est pas la soif du pouvoir c'est que elle a besoin de combattre alors qu'on lui dit mais arrêtez mais rentrez chez vous vos moutons ils sont très gentils vous les tondrez un peu vous les promènerez mais et à aucun moment quand elle continue la lutte elle ne dit que les saints qu'elle voyait sont des lui ont dit qu'il fallait continuer la lutte donc le sauveur évidemment c'est tellement grisant d'être un sauveur que vous ne vous en allez plus vous m'avez très chaleureusement applaudi et voyez je me cramponne pour rester pour être encore plus applaudi c'est ça le propre du sauveur c'est que s'il est bien accueilli si c'est un héros il continue dans ce rôle de héros c'est très difficile et c'est pour ça que les sauveurs politiques meurent dès qu'ils ont perdu le pouvoir ils meurent parce que précisément ils n'ont plus cette griserie du pouvoir et donc c'est fini et les pires ce n'est pas ceux qui ont été étranglés ou brûlés c'est ceux qui se sont retrouvés à la retraite regardez le général de Gaulle combien de temps après l'échec de son référendum dit-il et il meurt en faisant une réussite c'est le con il y a une question ici en appuyant sur le bruit bonsoir monsieur et d'abord je voulais vous remercier pour cette très belle présentation vous êtes toute mon admiration même si ce n'est rien mais voilà j'ai une question est-ce que la France a-t-elle besoin de guerre pour se renouveler ? c'est vrai que la guerre fait table rase de ce qu'il y avait et donc il y a une reconstruction néanmoins c'est que la guerre est quand même fâcheuse certes nous avons Brest nous avons le Havre qui sont des villes modernes grâce à la guerre nous avons le Corbusier mais il faut quand même dire que les vieilles maisons de Nantes il en reste encore les vieilles maisons le vieux quartier pittoraliste de Brest tout ça c'était beau alors c'est vrai vous avez raison c'est mieux maintenant au point de vue fonctionnel mais et donc vous avez raison les guerres permettent un renouvellement puis ça renouvelle aussi les générations ça renouvelle les places regardez la guerre de 14-18 ça a été une telle saignée qu'ensuite dans les universités ou conseillers pas partout il y avait des vacances pardonnez ce cynisme mais c'est vous qui me posez la question vous me dites les guerres vous m'avez pas dit c'est très bien mais vous dites les guerres ça permet de repartir à zéro deux dernières questions Alain et le jeune homme qui est là bonsoir professeur alors je m'appelle Alain et je crois que ma mère avait une affection pour le prénom sauveur donc je l'ai peut-être échappé d'elle oui il y a saint sauveur oui absolument vous avez parlé d'abord merci beaucoup pour cette très belle conférence qui nous a passionnés par voie publique et très content vous avez parlé tout à l'heure de la loi saline cette fameuse loi la loi salique oui cette fameuse loi effectivement qui empêche les femmes de régner vous avez parlé que c'était une loi non écrite oui j'avoue découvrir ce soir c'était une loi non écrite ça m'étonne un petit peu d'un état comme la France même effectivement autant les plus anciens est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce que moi c'est des recherches que je veux faire elle remonte elle remonte au franc c'est une loi c'est une loi non écrite vous en avez d'autres exemples pardonnez-moi les lois fondamentales du royaume par exemple que le roi ne peut pas lever d'impôts sans la consultation des états généraux elle est écrite nulle part sous l'ancien régime regardez il n'y a aucune mais c'est ce qu'on appelle une loi fondamentale c'est une tradition et donc donc on ne peut pas aller à l'encontre et lorsque puisqu'on pourrait parler de la crise financière lorsque Calonne veut imposer au noble parce que parce qu'au fond il y a aussi une crise financière et Calonne aurait pu être le sauveur aussi éviter la crise Calonne veut lever un impôt une subvention territoriale pour résoudre le déficit des finances et cet impôt pèserait sur toutes les terres toutes les terres c'est à dire alors que c'est les roturiers seuls qui paient l'impôt la noblesse paie l'impôt du sang et le clergé l'impôt de la prière donc c'est les autres qui sont au travail et donc cet impôt la subvention territoriale pèserait sur les terres des nobles à ce moment là les nobles se redressent et déclarent pas question cet impôt le roi ne peut pas lever un nouvel impôt sans la consultation des états généraux et bien on n'a pas aucune loi on ne cherche pas c'est la tradition et donc finalement on en arrivera le 4 mai 1789 à la réunion des états généraux donc il y a des lois non écrites qui sont des traditions et ce sont des lois terribles parce que vous ne pouvez pas les amender vous ne pouvez pas dire la loi salic bon on exclura les femmes mais on gardera les blondes elles pourront succéder pas les brunes vous ne pouvez pas à partir de 75 ans elle ne pourra plus prétendre une femme ne pourra plus prétendre au trône bon des amendements vous ne pouvez rien amender c'est la loi salic et elle est propre à la France puisque en Angleterre vous voyez la reine Elisabeth et donc ce que les anglais disent mais que c'est que cette loi salic parce qu'eux ils ont la magna carta ils ont mais ce sont des textes écrits nous ce sont des traditions et qui remontent au franc c'est à dire au franc dont on ne sait pas grand chose c'est le peuple c'est les francs c'est une population de francs une toute dernière question d'un jeune homme qui n'a connu aucun sauveur de ceux que vous avez énuméré bonsoir merci pour votre conférence tout d'abord je voulais par rapport à la question que monsieur l'adjoint a posé tout à l'heure quant aux sauveurs étrangers je me suis demandé est-ce qu'on pourrait considérer Laurent de Médicis à Florence comme un sauveur lui aussi non 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 Laurent de Médicis d'ailleurs la situation à Florence est très grande c'est comme si vous me disiez César Borgia est un sauveur il aurait pu car votre question est très juste pour Laurent de Médicis mais voyez par exemple César Borgia il pouvait être le sauveur de l'Italie dans la mesure où il faisait l'unité de l'Italie et il chassait les espagnols les français qui venaient précisément combattre sur l'Italie et c'est il a son programme tout tracé Machiavel le trace et donc fait du prince le portrait de César Borgia alors là oui il y aurait pu c'est un sauveur raté mais c'est un sauveur non Laurent de Médicis non c'est un parfait mécène c'est un grand homme mais ce n'est pas un sauveur il ne sauve rien et il n'empêche pas ça veut un rôle voilà c'est la fin de cette conférence il nous reste à vous remercier monsieur le professeur pour le plaisir que vous nous avez donné à vous écouter merci infiniment d'être venu inaugurer ce cycle deux invitations pour terminer tout à fait une première invitation à venir nous retrouver dans le bien nommé salon Élisée voilà pour partager un cocktail et juste devant une table pour dédicaces du professeur Tullard et une deuxième invitation à venir écouter le 24 novembre notre prochain orateur qui n'a pas votre carrière compte tenu de son jeune âge mais qui n'a pas moins de verve il était présent dans la salle mais il s'est discrètement installé et il s'est discrètement échappé voilà donc Jean-Baptiste Vallée sera là le jeudi 24 novembre et je vous invite vraiment à être présent pour sa présentation merci à tous bonne soirée bon week-end merci à tous vous êtes vous êtes content vous avez un recul ah oui grâce à vous c'est vous qui le faites c'est pas moi qui le fais c'est vous c'est vous vous les arrosez tous les subventions pour venir le séminaire c'est l'ancienne demeure de Marguerite de Valois ah oui je me suis payé deux services que Henri IV avait conféré au domaine Nonel Tutolandi et Nonel Tutikandi ah et j'ai dû éteindre cette attitude alors ça me rappelle quand j'étais à la fac il y avait Carboni ah oui qui était droit c'est le sang et qui était un philosophe du droit qui parlait du pétitoire et du possessoire j'ai invoqué le pétitoire et le possessoire en casse-dation vous savez qu'on lui avait offert sur un plateau l'académie des sciences morales et politiques il n'a jamais bougé ah oui je trouvais que il pouvait perdre son temps il pouvait les honneurs en uniforme voilà ça ne lui plaisait pas on a creusé avec cette difficulté que vous avez bien entendu qu'il y a le métro qui n'est pas possible donc on a gagné en volume ce qu'on ne pouvait pas gagner en surface et alors c'est pas mal ça oui on a creusé ici ah oui non mais c'est comme ça et alors j'ai vu que vous pouvez passer des films ah on n'est pas très bien on est pas très bien en passant on a l'oreille à Arbus on va laisser le professeur c'est là en point de sa table oui ah oui elle est par là elle est oui vous vous c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là